Alors on est Porte de Versailles qui est l'un des plus grands parcs des expositions en Europe et Accor est le plus grand acteur en Europe, le numéro 1 et donc c'était naturel de poursuivre notre collaboration avec Viparis parce qu'on travaille déjà beaucoup et très bien ensemble que ce soit ici que ce soit à Villepinte mais là au delà des hôtels environnants ce qu'on fait c'est qu'on vient s'installer au coeur du parc des expositions non seulement avec ce nouveau tel là mais avec notre Mama Shelter et donc on renforce notre collaboration pour faire de ce lieu une vraie destination en tant que tel à Paris en faire une vraie source d'attractivité de tous les congrès de tous les business man et puis globalement pouvoir même répondre avec Viparis à des appels d'offres pour pouvoir attirer toujours plus de congrès dans ce lieu qui va devenir une vraie destination en soi. Alors les défis relevés c'est de ne pas faire un hôtel mais de faire un vrai lieu de vie une vraie destination un lieu animé on est sur un nouveau hôtel qui va être un de nos flagship à Paris donc on a 150 hôtels à Paris et bien en voilà un 151ème et l'intégration complète au coeur de la vie et des attentes du client dans le parc des congrès c'est quelque chose qu'on a très bien d'ores et déjà réussi avec Viparis et avec toutes nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied sur le projet. Le défi futur c'est qu'il va falloir tout au long de la semaine donc jour ouvrable et week-end et aussi tout au long de l'année pouvoir satisfaire tous les tous les types de clientèle. On a eu le sentiment qu'il y avait un pari intéressant à Porte de Versailles. Les équipes de Viparis ont eu envie de transformer ce lieu, de lui donner un côté un peu plus ludique, un peu plus moderne, de faire appel à des architectes de grands talents et le pari nous a intéressés voilà d'apporter un petit peu l'esprit du MAMA à cette transformation d'en faire un lieu de vie avec du charme, avec l'humour un peu décalé du MAMA sans garder son côté populaire et faire en sorte que les gens qui passent la journée à travailler sur le parc dans les halls ou au centre de convention puisque le soir à la fois trouver un lit de belle qualité comme on sait le faire au MAMA et trouver un endroit dans lequel on peut prendre un verre, monter sur un des plus beaux rooftops de Paris, faire la fête et partager un repas avec ses amis ou avec ses clients dans l'ambiance chaleureuse du MAMA Shelter. Sous-titrage Société Radio-Canada